Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Génération Startupeur. Aujourd'hui, on se trouve au cœur du 14e arrondissement parisien, dans un ancien hôpital qui a été transformé en lieu d'hébergement pour des personnes en difficulté, mais aussi pour des associations et des startups à visée sociale. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre de l'équipe de Décliquer des Trucs, une startup qui veut vous faire aimer les maths. Suivez-moi. Bonjour, je m'appelle Héloïse et j'ai cofondé Décliquer des Trucs. Chez Décliquer des Trucs, on développe des activités originales pour permettre aux enfants de mettre en pratique leur apprentissage et donc d'exprimer leurs capacités. On va développer plein de types d'activités comme par exemple créer ce cube en origami en utilisant la géométrie ou faire faire de la peinture pour avoir des fractions, etc. On vend les produits sous forme de kits où il y a tout le matériel à l'intérieur. Aujourd'hui, on est dans à peu près 300 points de vente, donc chez Nature et Décohert, etc. On a un peu plus de 7000 clients particuliers, donc des parents qui nous suivent et on est une dizaine chez Décliquer des Trucs. Alors, quel est le point fort de vos startups et le point faible ? Le point fort, c'est son énergie et sa créativité. Ah, c'est bien ça. Et le point faible, c'est, je dirais, la dispersion parfois. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Alors, quel entrepreneur vous inspire ? Je pense que c'est Salam Khan, celui de la Khan Academy. On s'est beaucoup inspiré de lui, moi, auparavant, avant de monter Déclic. C'est un entrepreneur qui a monté la Khan Academy, qui est la première académie en ligne de vidéos et de tutorat, donc à la base sur les mathématiques. Et donc, ils ont mappé toutes les compétences mathématiques, etc. C'est assez fascinant ce qu'il a réussi à faire et l'impact que ça a eu sur le système scolaire américain et français. Et voilà, je pense qu'on s'en inspire beaucoup. Quel est votre plus gros plantage ? Donc, le logo CE. Un petit logo qu'on devait mettre sur le back du kit et il devait faire 5 mm et il faisait 4,7 mm. Et du coup, on a dû imprimer des stickers pour les recoller sur la boîte, recoller sur le logo. On a passé la nuit à faire ça et ensuite, on a dû les reprendre parce qu'ils avaient été livrés à Nature et Découverte. Les achatrables. Recoller les stickers sur les 1600 kits pour ensuite les renvoyer à Nature et Découverte. Et je pense que c'est notre plus gros plantage. Sans co-test. Voilà. Bonjour Clément. On approche de la période de Noël. Est-ce que c'est un moment important pour décliquer des trucs ? Bonjour. Alors, pour nous, la période est évidemment hyper importante. Dans les gros projets qui sont à venir au cours des prochains mois et des prochaines semaines. Déjà, c'est livré Nature et Découverte qui nous a proposé un super réassort récemment. Ensuite, aller chercher des nouveaux distributeurs pour proposer des kits à tous les enfants en France. Et ensuite, commencer à penser les produits de l'année prochaine. Étant donné qu'on fait du produit, il faut avoir un petit peu d'avance sur la recherche et développement, la production, etc. Et prévoir sur du plus long terme. Ok, super. Et alors maintenant, si on se projette un petit peu dans un futur plus lointain, qu'est-ce qu'elle fera votre startup quand elle sera grande ? Alors, elle va faire mille choses parce qu'on peut apporter le déclic de mille et une façons différentes. D'une part, on va avoir une boutique en propre. Donc, ça va nous permettre d'aller tester un petit peu le marché physique. Ensuite, on va aller chercher les écoles. Étant donné que c'est un immense marché, ça va être beaucoup d'observations de ce côté-là. Et pour finir, le digital, étant donné qu'on a besoin d'intégrer pas mal de technologies pour travailler les intelligences multiples, etc. Un beau programme en perspective. On souhaite une longue vie à décliquer des trucs. Et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Startupeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada